Le lycée, le lierre, les choses dernières La langue de fer, soupirant de la rivière Où saigne la pierre, elle est tordue et fière Comme un arbre-mer, la tourbe et la paupière S'élance et danse sous les feuilles mortes Les tombeaux de jadis, sépulture de mille humus Installé un gisement de prière Froid comme des larmes de verre Un gisement d'ormière Les veines de la terre, la tourbe et la paupière S'élance plus loin que l'aigle ne peut voir au-delà Des cimes et des abîmes Le monde entier se recourt Ainsi qu'une forêt qui vient de naître Ainsi qu'une bête qui s'avance pour pêtre Le terreau, le filon, le limon Des choses dernières Le terreau, le filon, le peli messieurs mesdames personnes non binaires cette vidéo fait suite à la vidéo sur les chamanismes parce qu'en fait il y avait encore quelques petites choses à dire donc on est toujours en fait près d'une une roche mère toujours juste à côté de chez moi ces territoires géologiquement millionnaire ce territoire de mégalith ces pierres rondes maternelle et extraterrestre qui était vénéré il ya des millénaires par une peuplade dont nous ignorons aujourd'hui absolument tout et donc la transe en jeu de rôle je t'en ai déjà effectivement parlé et bien lors de la vidéo sur le chamanisme mais il reste quelques points abordés et surtout j'avais envie de un tout petit peu décoller le sujet de la transe du sujet du chamanisme donc voilà un petit peu ce que j'ai à dire sur l'idée en fait ici on va se convaincu peut oublier les aspects je dirais spirituel et se concentrer sur l'état de conscience altérée en fait c'est quoi l'intérêt d'atteindre la transe dans le cadre de sa pratique du jeu de rôle eh bien c'est pour découvrir éventuellement de nouveaux horizons créatifs de nouvelles expériences et je dirais le mot je vais inventer un terme barbare mais l'objectif principal c'est de se descensurer de voilà de totalement lâcher prise de ce qui est convenable de dire qu'on veut faire pour laisser parler en fait vraiment son moins intérieur pour laisser venir une voix qui viennent des tripes et à laisser s'exprimer quoi parce que c'est toujours mieux dehors que dedans donc voilà en fait grosso modo entrer en transe dans le cadre du jeu de rôle c'est à la fois une découverte de soi et de inconnue je te casserai pas que c'est bien sûr une pratique quelque peu sinon dangereuse au moins inquiétante mais en même temps c'est une pratique libératrice cathartique et je pense que pratiquer la transe dans le cadre d'une partie de jeu de rôle c'est à dire ben en même temps en dehors d'un cadre d'emprise par une personne parce que si tu rentres en contact avec un chaman c'était dans ce genre de situation tu vas trouver dans une situation d'emprise et c'est même tout simplement en dehors d'un cadre de voyage spirituel que tu ferais tout seul toute seule et finalement l'aspect cercle magique l'aspect fictions l'aspect expérience collective mais qui reste un jeu malgré que on peut faire un jeu de rôle à transe généralement on va plus tellement dans le lancer des dans le ludisme tout d'accord mais ça reste un jeu au sens de place on fait une activité dont l'impact est mesuré pour moi le jeu il a toujours un impact le voyage même si on a l'impression d'être bien à l'abri dans un train blindé entre guillemets le voyage ne laisse jamais un tac on est bien d'accord mais je trouve que quand même le jeu est une forme de prétexte et de bouclier qui est vraiment intéressante donc comment tu vas provoquer la transe et bien déjà tu peux commencer juste par jouer des personnages en transe là du coup on va dire moi en tant que joueuse joueur je reste en contrôle par contre on est au cas que mon personnage lui il est en transe il n'y a pas de souci alors eux pas pour les personnages on peut entrer en france ils ont employé des moyens que finalement je ne peux pas te conseiller sur youtube sinon je me faire totalement démonétiser comment ça je peux monétiser oui mais tu vas en fait là j'aimais pas plus avoir de faux sponsors sur cette vidéo parce que j'ai parlé de choses donc voilà les personnages ont employé ça des conseils ils vont aussi employé des moyens surnaturels je te le déconseille également bien sûr et par exemple la possession par des esprits donc si tu veux en voir un petit peu plus là dessus mon jeu psy de zone en forme vraiment une compilation assez complète en personnage toi même en fait tu peux entrer en tu peux décider que toi tu vas entrer en transe pour accompagner ton personnage pour jouer un personnage qui est particulièrement intense différent de toi même outre alors si tu veux entrer en transe tu peux utiliser les vocalises alors pense bien à la respiration ventrale ça c'est important pour pouvoir durer dans ta vocalise pour aller chercher un petit peu dans tes retranchements au niveau de la gorge et tout maintenant justement tu peux avoir fait un champ de gorge un champ de ventre pour aller essayer d'aller loin dans les aigus loin dans les graves avec faire des choses comme ça quoi ou des trucs qui vont un petit peu faire partir quoi le lâcher prise tout simplement peut-être respire un grand grand coup va tu faire des exercices respiratoires avant de lancer dans la partie ou des mini de silence voilà des exercices tout simplement juste te donner l'autorisation dire hop on passe on passe un sas on passe un seuil et partir de maintenant il n'y a plus de il n'y a plus de petits juges intérieurs on n'écoute pas non plus les autres juges extérieurs que sont les doubeuses et va en passant en écriture automatique pour vers des snostomen tu sais évidemment il ya le tambour chamanique moi le mien tu vois il m'a plus de 80 euros il est vraiment enfin le tambour chamanique c'est vraiment très efficace les sinon tu as sur youtube tu peux récupérer des vidéos de fractales on tape fractales de mandelbrote alors attention si tu as des problèmes d'épileptie ne fais pas fractales donc les vidéos fractales les vidéos calidoscope bon moi ça fonctionne bien pour entrer dans les états un peu psychédémiques et évidemment la musique voilà tout ce qui est musique stoner psychédémiques certaines formes de musique électronique psychédrone des choses comme ça ça me paraît j'ai plutôt passé sous séance d'impression de vidéos donc là on va quand même parler de sécurité émotionnelle parce que je pense que la transe nécessite un dispositif de sécurité optionnel qui lui est propre déjà il faut admettre que à tout moment on peut décider la joueuse peut décider de rompre elle-même sa transe c'est vraiment on a un petit peu d'indigences les unes envers les autres on dit on essaye on sait que c'est que c'est spécial et donc si un moment on ne le sent pas on arrête l'idéal si la joueuse décide de sortir de la transe il faudrait que les autres ne continuent pas tu vois en transe fois qu'il y ait une autre joueuse ces pratiques tu vas trouver aussi dans les communautés narcotiques quoi il faut qu'une autre joueuse sorte de la transe pour discuter avec la première qui est sorti de leur bon comment ça va un petit peu débriefé ou juste être une présence ok tu n'es pas la seule personne qui s'est mis de côté et qui regarde les autres peut-être que toi tu es en bas de trip alors que les autres sont encore en goût trip et tout je suis là je suis là et du coup ça pose d'ailleurs une question c'est ce qu'il faudrait une tierce personne qui n'est pas en transe et qui va un petit peu chapeauté surveillé protéger les autres et plus qu'il est ce que personne je suis pas certain que ça puisse être et mis parce que j'en ai pratiques chamanique il est possible généralement et musée la première personne à entrer en france la personne qui va encourager ce phénomène peut-être justement musée peut-être là on va faire une expérience c'est vraiment nouveau pj qui rentre en transe moi je vais essayer de rester à la bordure à la lisière et à payer sur vous ou éventuellement bah voilà une joueuse qui n'est pas une personne qui va bon ça je pense que c'est à conseiller si on veut vraiment aller dans des pratiques de france on essaie vraiment d'aller à fond à fond j'ai eu pratique que moi-même en fait je pense pas du tout être dedans actuellement et tout simplement moi sur ma pratique c'est quand même quelques années que j'essaye c'est l'exercice de transe je vois bien qu'il ya beaucoup de joueuses qui sont pas dans le lire beaucoup vont feindre la transe juste leurs personnages seront en transe seront en transe légère voire pas du tout en transe voire même en rejet de l'expérience il faut l'accepter c'est je pense exceptionnel de réussir à renier un groupe qui est d'accord que tout le monde y aille à fond j'ai eu aussi des groupes je vois ça marche mieux en couple restreint toute façon ou en GN je trouve qu'en GN en fait c'est plus facile il y a un meilleur prétexte pour entrer en transe et en jeu de rôle moi j'ai fait avec des petites équipes réduites moi j'étais vraiment parce que mon transe en tant qu'EMZ les joueurs les témoins mais je sentais vraiment qu'elles étaient dans l'expérience des fois je les voyais fermer les yeux pour vraiment accueillir les images accueillir la chose et tout qu'elles étaient intéressées qu'elles étaient immergées tout simplement et donc il y avait une petite si tu veux il y avait une petite asymétrie mais qui était quand même très très intéressante quoi c'est un peu quand tu vas voir un groupe de musique doom et effectivement que les musiciens sont à fond le public est un peu moins à fond enfin tu peux quand même bien voyager quand t'es public mais tu accompagnes quand même des musiciens et tu apprécies ça quoi tu apprécies de vivre on va dire 50% de leur expérience donc voilà je pense tout simplement il faut prendre le coup de la table il faut s'adapter voilà un petit peu c'est comment on va à quel point on va mixer ce niveau de transe est-ce qu'on y va tout simplement et si on y va à quel point pour finir je te conseiller un petit article que ça fait de la voix de la transe par anoculé dans gilermag histoire que tu aies un petit peu voilà d'autres vues que la mienne quoi le lit c'est le lierre des choses derrière la tour et la paupière dansent sous les os c'est le perdu du paradis